bonjour dans ce midi tuto je vais vous montrer comment récupérer vos différents mots de passe et c'est aussi surtout pour ça vos clés de licence alors il arrive à tout le monde d'acheter un logiciel de l'installer puis simplement de perdre la clé de licence ou comme pour moi vous avez une dizaine de licences windows et vous ne savez plus laquelle vous avez mis sur un pc ou sur l'autre et après trois réinstallations vous avez un message qui vous dit que vous utilisez probablement une licence pirate vous téléphonez alors chez microsoft et on vous dit que la licence est déjà installée x fois cette année ou encore vous pouvez tout simplement changer de pc et vous devez récupérer la licence la licence que vous avez peut-être reçu par mail donc il va falloir éplucher tous vos mails pour la retrouver et bien c'est possible de récupérer vos clés de licence et mots de passe alors pour les mots de passe pas forcément tous mais en tout cas une bonne partie ce logiciel est tout simplement rec de keith donc si vous cherchez sur internet une fois que vous avez ouvert votre navigateur keith à colle vous allez tomber dessus directement sur le site du fabricant c'est quand même mieux que d'aller n'importe où d'autre surtout que généralement les autres sites de téléchargement vont vous proposer au passage de la publicité alors logiciel est gratuit certains vont dire que c'est le meilleur de sa catégorie alors moi personnellement j'en sais rien en tout cas je trouve super il répond à toutes mes attentes alors bon une fois que vous êtes sur le site proupiez récol 1905 ça doit sûrement vouloir dire télécharger wazera bez installatora sans installation et là effectivement si je clique je vais pouvoir télécharger directement le fichier zip alors sinon pour les sceptiques vous pouvez toujours le mettre en français mais bon là moi je suis trop fainéant pour ça de toute façon on prend pas beaucoup de risques alors pas la peine de l'installer la version portable suffira donc une fois qu'il est téléchargé une fois qu'il est dans mon dossier de téléchargement je vais le décompresser donc soit je le décompresse sur place parce que je supprimer après ou tout simplement vous pouvez décompresser à l'endroit que vous voulez puis on va le lancer alors si je vais le lancer en tant qu'administrateur ça va me permettre de récupérer plus d'informations et entre autres par exemple les mots de passe de votre connexion windows alors une fois qui va être lancé il faudra attendre quelques minutes voire même plusieurs dizaines de minutes fait ce qu'il va faire il va scanner tous les fichiers de la machine donc plus il y en a plus l'analyse sera longue mais il faut aussi savoir ce qu'on veut vous allez retrouver de tout alors attention parfois et notamment justement avec les mots de passe il arrive souvent qu'on n'est pas forcément la bonne version du mot de passe mais moi personnellement je voulais juste mes clés de licence alors le reste n'est que du bonus alors bonus il faut dire qu'il récupère quand même vraiment de tout allez au passage profitez-en pour voir quels fichiers conservent vos mots de passe réfléchissez aussi à quoi tient votre sécurité alors même s'il ne donne pas directement votre mot de passe windows il vous fournira quand même le code de hachage et de là il n'y a plus grand chose à faire jusqu'à sa récupération alors en fait un clic à la fin du scan pour les plus simples donc là il va aller scanner une base de données et là si votre mot de passe est simple il va tout de suite vous le retrouvez mais plus loin de toute façon on va aussi retrouver de très bons dictionnaires mais toute façon ça c'est pas le sujet de la vidéo alors après scan et extraction vous pourrez alors sauver la liste cette liste va être sauvée en clair en cliquant tout simplement sur le bouton suivant alors oui je sais là dedans il n'y avait rien de compliqué suffit juste de cliquer sur un bouton pour pouvoir retrouver vos clés de licence mais quand on connaît le nombre de personnes qui vont s'acharner sur la base de registre la base sam ou les différents autres fichiers pour récupérer sa information ça valait quand même le coup d'en parler quelques minutes alors comme d'habitude si la vidéo vous a plu vous n'oubliez pas de liker laissez-moi un type sur tipeee.com slash ljpinfo abonnez-vous ou tapez ljpinfo dans votre navigateur pour me retrouver sinon posez vos questions venez discuter de vos difficultés au dessous des différentes vidéos à bientôt d'autres vidéos à bientôt